Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel rapide pour vous montrer comment faire de l'animation en 2D, donc du dessin animé sur iPad Pro avec une application qui s'appelle Roof Animator. Elle est assez simple d'utilisation, je trouve qu'en quelques minutes on arrive vraiment à choper les principes, parce que l'idée c'est juste d'avoir une application qui est assez simple pour qu'on puisse animer directement sans trop se poser de questions sur la technique du logiciel. Donc je vais vous montrer maintenant en quelques minutes comment elle fonctionne, et comment vous pouvez faire vos animations à vous sur iPad avec cette application. L'application Roof Animator elle se présente comme ça, ici j'ai mes anciens projets que j'ai fait, des petits tests par-ci par-là. Ici j'ai mon projet principal, celui que j'ai testé durant mes 2-3 premières heures d'utilisation qui s'appelle Harold Lemarin. Ici je peux voir sa résolution et son nombre d'images par seconde, donc ça je peux le définir quand je fais un nouveau projet. La résolution maximale c'est 1920 pixels x 1080 pixels, à savoir du Full HD. Par exemple dans ce projet là de Harold Lemarin, si je fais ouvrir, j'ai mon interface avec tous mes outils ici. Ici j'ai ma gomme, mon pot de peinture, mon outil de sélection, de quoi aller en arrière et en avant dans mes actions, de quoi jouer mon animation avec le bouton play, et aussi de quoi flipper mon animation avec ce bouton là, avec les petites flèches. Vous voyez que je passe d'une pose à l'autre. Et si j'appuie sur Onion Skin, j'aurai en transparence une ou plusieurs images qui se passent avant mon image courante, et une ou plusieurs images qui se passent après mon image courante. Dans mon animation pour ce petit test là, vous voyez qu'il y a différents calques. Il y a mon arrière-plan, le fond numéro 1 qui est plus proche du personnage, mes couleurs, mes ombres, le personnage en lui-même, et un petit calque ici pour la signature qui apparaît là. Donc ça c'est juste pour vous montrer un exemple concret parmi mes petits tests, mais on va passer maintenant à un nouveau projet pour que je vous montre en détail comment tout fonctionne. Donc je peux aller dans les trois petits traits qu'il y a ici, cliquer sur Close, et faire un nouveau projet comme ça. Donc j'ai décidé de le faire en 1920 x 1080, ou plutôt en 1080 x 1080, histoire que j'ai un format carré que je puisse ensuite mettre facilement sur Instagram par exemple. Je reste en 24 images par seconde, parce que c'est un standard et que je n'aime toujours comme ça. On verra bien ce qui arrive. Ok. J'ai mon interface de base, je peux comme ça manipuler mon espace de travail. Ici c'est mes outils de dessin, c'est-à-dire que je peux aller là et commencer à dessiner quelque chose, à choisir une couleur, une autre brosse. Donc là ici par défaut il n'y a que trois brosses, j'essaierai d'en faire moi-même dans d'autres vidéos je pense, juste pour m'entraîner. Donc on a celle-ci qui fait cet effet là, et celle-là qui est un peu plus texturée. Je peux prendre une gomme, choisir la taille de la gomme, bref tout ça c'est des choses très classiques. Et pareil si je veux colorier quelque chose, je peux faire une forme, prendre mon pot de peinture, choisir une couleur, et la colorier comme ça. Et pour manipuler ma forme, je peux prendre l'outil de sélection qui est lui aussi très simple, j'entourbe ma forme, et je peux la déplacer comme je veux. Donc ça c'est pour les outils de dessin, ils sont très simples, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ce qui est le plus intéressant évidemment dans cette application, c'est les options d'animation. Donc je vais vous montrer un exemple, là je vais juste effacer ma balle. Ici vous voyez que j'ai mon calque numéro 1, ça c'est pour manipuler l'opacité, c'est-à-dire que si je fais un dessin comme ça, je peux faire en sorte qu'il soit plus ou moins transparent. Pour l'exemple, je vais faire une simple balle qui rebondit pour vous montrer les principes, et je veux qu'elle rebondisse sur un sol, donc je clique sur layer 1, je vais l'appeler sol, et je vais dessiner très simplement un petit sol, voilà. Ensuite pour ajouter un nouveau calque, je vais aller dans modify layers, add empty layer, ce qui veut dire ajouter un calque vide, que je vais appeler balle, et je dessine ma balle comme ça, la pose de départ. Ensuite après ça évidemment je vais ajouter une nouvelle image pour faire un nouveau dessin dans mon animation, donc je vais dans add drawing, ajouter après, donc add after, et pour l'instant je ne vois pas où est ma balle, donc je vais devoir activer l'onion skin qui est juste là, et je vais pouvoir comme ça faire mon animation, et si je ne suis pas satisfait, je peux soit prendre la gomme, soit faire deux doigts comme ça, pour faire précédent, et trois doigts pour faire suivant, et je vais dessiner comme ça ma balle image par image, en ajoutant à chaque fois un dessin. Là par contre je vois que, en gros je ne vois pas mon sol, c'est à dire que je ne peux pas savoir où va taper ma balle, donc ça veut dire que le sol doit durer plus longtemps. Donc pour ça je clique sur l'image en question, et je vais augmenter sa durée ici, très simplement, dans drawing duration, donc c'est la durée d'exposition de mon dessin, et comme ça je vais pouvoir la faire taper sur le sol correctement. Et vous voyez que là pour l'instant on ne voit plus l'onion skin, parce que ça dépend du calque sélectionné, c'est à dire que si je vais sur le calque de la balle, on voit l'image d'avant, l'image d'après, et d'ailleurs ici j'ai mis des couleurs, par défaut ça va être en noir, mais c'est modifiable dans les petits réglages ici. Donc vous pouvez aller fouiller là-dedans, il y a différentes choses à configurer, ça vous permet de personnaliser un petit peu votre interface et votre façon de travailler. Donc là je continue, j'ajoute un dessin, ici ma balle elle va s'écraser sur le sol, le truc important c'est qu'elle fasse toujours à peu près le même volume, enfin normalement c'est vraiment le même volume, mais là c'est à peu près dans mon cas, que le dessin de base, parce que son volume il n'est pas modifié, il est comme ça, il peut s'étirer ou s'écraser, mais il ne doit pas devenir comme ça par exemple, parce qu'il ne fait plus du tout la même taille, en termes de volume. Imaginez vraiment ça comme une sorte de bombe à eau, sur lequel vous allez appuyer dans un sens ou dans l'autre, donc ça peut la compresser ou l'augmenter, mais il y aura toujours le même volume d'eau à l'intérieur. Donc là, précédent, je vais sur une prochaine image, et dans l'autre sens comme ça, jusqu'à ce qu'elle reprenne sa forme initiale, et je la fais ralentir un petit peu en l'air, et ensuite, elle redescend, et elle va sortir du cadre. Et si je fais play, donc là vous voyez que ça part tout le long ici, parce que mon calque du sol, il est très long, ce qui veut dire que si je veux la faire durer la même taille, je fais en sorte que ce soit la même durée que mon calque 1, et là on a une boucle. Et ensuite, si je veux faire en sorte que un de mes dessins, par exemple celui où elle est en l'air, dure plus longtemps qu'une seule image, je vais simplement ici ajouter 2, 3 par exemple, et pour la faire ralentir un peu plus, je peux faire aussi en sorte que celle-là dure 2 images, tout ça c'est une question de timing, et je peux aussi augmenter la taille de la première image, et ensuite le sol, je vais égaliser tout ça. Et vous voyez ici que le rythme, le timing de mon animation est différent, parce que mes dessins ne durent pas forcément le même nombre d'images. Donc ça après c'est à vous de jouer là-dessus, de voir comment vous voulez faire par rapport au rythme que vous voulez donner à votre animation. Le reste est également assez intuitif, si je veux supprimer une image, je clique dessus et je clique sur delete. Si je veux changer une image de place, par exemple faire en sorte que cette image-là soit après cette image-là, je clique sur l'icône en question, pour la faire revenir en arrière, c'est ici. Je peux faire en sorte que mes calques soient indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que si j'augmente la taille de cette image-là, ce calque va être plus long, mais pas ce calque-là. Je peux aussi faire en sorte qu'il soit synchronisé, c'est-à-dire que si j'augmente la taille de ce calque-là, ça va augmenter la taille de mon dernier dessin. Ou je peux aussi faire en sorte de maintenir le rythme global, c'est-à-dire que si j'augmente la durée de ce dessin-là, ça ne va pas augmenter tout le reste, et donc mon timing va rester inchangé. Et après, si je veux exporter cette animation, parce que j'en suis très fier et que je veux la mettre quelque part, c'est pas vrai en l'occurrence, mais bref, vous appuyez sur les trois petits traits qu'il y a ici, vous allez dans exporter en mov, en gif ou en png. Moi ici, je veux l'exporter directement en vidéo, donc je fais export vidéo. Je choisis de le mettre dans photo, c'est enregistré. Et ensuite, je vais dans mes photos, et je retrouve ici ma somptus d'animation. Et il y a d'autres petites choses, comme par exemple ici, vous pouvez voir qu'on peut importer du son, importer des images, importer des vidéos. Petit truc aussi que j'ai oublié de vous dire par rapport à l'Onion Skin, vous pouvez voir ici qu'il y a un petit curseur qui s'appelle Onion Skin Range. Vous voyez qu'ici, je vois mon image courante, puisque c'est celle qui est en noir, trois images avant en rouge, et trois images après en bleu. Et je peux choisir de ne pas montrer les images d'après, ou bien d'en montrer une seule par exemple. Pareil pour les images précédentes. Donc ça, c'est vraiment selon vos préférences. Et pour désactiver le tout, vous cliquez là, et il n'est plus là. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire une animation très simplement avec l'application Ruff Animator pour iPad Pro, avec le stylet qui ne se barre pas. Si vous avez envie de faire de l'animation sur iPad et que ça vous tente, je vous conseille de l'acheter. Elle ne coûte pas cher, elle coûte environ 6€, et il n'y a pas une affaire d'abonnement ou quoi que ce soit. Je vais continuer à utiliser cette application pour faire d'autres animations et aussi d'autres vidéos. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous proposiez dans les commentaires une animation que vous aimeriez bien voir, ça me permettra aussi de me faire un entraînement. Une animation d'explosion, de marche, de course, de saut, des trucs que je n'ai même pas encore imaginé pour que je puisse, dans les prochaines vidéos, vous montrer comment est-ce que j'ai produit ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le dessin, l'illustration, l'animation. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501